Figurez-vous que je suis en train de faire de la programmation de bas niveau. Ce qu'on appelle programmation de bas niveau, c'est une programmation proche de la machine, proche de la couche matérielle, où on s'intéresse notamment à la représentation exacte des données. Et là, pour être proche de la machine, j'y suis. Parce que figurez-vous que je suis en train de souder, difficilement d'ailleurs, les bits à 1 de la mémoire-programme de cette machine que vous voyez là, et qui est un ordinateur rudimentaire, un ordinateur 4 bits, constitué exclusivement de composants discrets, des transistors, des diodes, des résistances et des condensateurs, le tout soudé en surface sur des circuits imprimés. Donc il y a des milliers de transistors, notamment, transistors MOSFET à canalène, des résistances, etc. Et tout est réalisé avec ces composants discrets, depuis les affichages qui utilisent des LED discrets avec des décodeurs réalisés par des transistors. Et puis la mémoire ici, toute cette partie-là, c'est la mémoire vive de 16 mots de 4 bits de l'engin. Vous avez ici la carte CPU, et puis ici la carte programme, qui est constituée de 4 unités, il n'y en a que 3 qui sont implantées ici. Ces mémoires-programmes ici sont réalisées sous la forme de matrice de diodes, et les diodes en question ce sont des LED, ce qui permet de visualiser, comme vous l'apercevez ici, les bits à 1 de la ligne de programme en cours d'exécution, du code de l'instruction en langage machine, de la ligne de programme en cours d'exécution. Il y a déjà sur cet ordinateur un programme, qui est un programme de test. Il a pour objet, tout d'abord, de remplir la mémoire avec des valeurs 0, 1, 2, 3. Alors, regardez ici. On voit les lignes de code s'afficher au fur et à mesure de leur exécution. Et si on regarde là, on voit que l'exécution de cette boucle, de ces lignes de code, a pour effet de remplir la mémoire avec les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. Là, je vais bientôt terminer le remplissage des 8 premières cellules mémoires. Ça se prolonge avec les 8 suivantes. Regardez bien au niveau de ce programme. Cette fois-ci, hop, on va passer à une nouvelle phase du programme. Il y a un saut qui ne s'est pas fait parce qu'on est arrivé à la fin du remplissage mémoire. Et on va arriver dans une nouvelle partie du programme au cours de laquelle le but, cette fois-ci, c'est de mélanger les valeurs des 8 premières cellules mémoires. On tire au hasard deux valeurs entre 0 et 7 qui correspondent aux adresses. Donc ici, les deux valeurs tirées ont été 0 et 1, 2, 3, 4, 5. Et on échange les valeurs qui se situaient dans ces cellules mémoires. On va continuer comme ça d'échanger des tas de valeurs. Donc on aura toujours les valeurs 0 à 7 dans ces 8 premières cellules mémoires. Mais on va complètement les mélanger à force de tirer au hasard des adresses mémoires et puis de permuter leur contenu. On va finir par avoir une séquence complètement aléatoire de valeurs comprises entre 0 et 7. Il se trouve que j'avais prévu au départ dans le programme de faire 8 échanges considérant que c'était déjà pas mal pour le besoin ici. Et puis, en fait, ça en fait plus que 8 parce qu'il y a un bug dans le programme. Et pour débuguer un tel programme, il faut utiliser un fer à souder. Ce n'est pas de la tarte. Voilà, on a terminé cette deuxième phase du programme. Ce qu'on peut voir, c'est que les valeurs qui sont affichées ici, c'est toujours les valeurs 0, 1, 2, 3, je vérifie 4, 5, 6 et 7, mais dans un ordre totalement aléatoire. Et alors, devinez ce que va faire la nouvelle étape du programme, la prochaine étape du programme, elle va trier, en utilisant un algorithme de triabule, elle va trier ces valeurs qui ont été mélangées. À la phase de tri, le 7 remonte, le 6 va remonter aussi. Une seule passe, il va se retrouver juste à sa bonne place. Du coup, le 3 a redescendu d'un cran, ensuite le 5 va remonter, mais il va falloir attendre d'arriver jusqu'à son niveau. Voilà. Ensuite, c'est le 4 qui va remonter en s'échangeant avec le 3. Voilà. Là, le tri est fini. L'algorithme va s'exécuter encore un petit peu parce que lui ne sait pas que le tri est fini. Il a un nombre de passes qui est calculé pour permettre de trier la liste, quelle que soit l'ordre des valeurs de départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment une petite vidéo de présentation qui n'est pas du tout bien réalisée, qui a été faite rapidement parce que je dispose de peu de temps et que je préfère me consacrer à avancer dans la conception de l'engin. Plutôt que d'en parler pour l'instant, je ferai une vidéo plus structurée, plus explicative plus tard. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de suivre un petit peu ce projet et que vous regarderez la vidéo définitive, le but d'un tel engin, essentiellement, c'est un but pédagogique et c'est un but de vulgarisation scientifique. Les ressources disponibles, en particulier la ridicule quantité de mémoire vive, ne permet pas de faire grand chose avec qui soit vraiment utile. Par contre, ça permet quand même d'exécuter de nombreux algorithmes qui peuvent avoir un intérêt pédagogique. Et puis, ça permet finalement de voir ce qui se passe sous forme très simplifiée à l'intérieur de la puce d'un micro contrôle. C'est comme une puce de micro contrôleur ultra simplifiée qui serait considérablement agrandie. Toutes les lettres permettent de voir toutes les étapes d'exécution du programme et de voir pour chaque étape ce qui se passe au niveau de la mémoire programme, ce qui se passe au niveau de la carte CPU et ce qui se passe dans la mémoire vive. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de démystifier un petit peu le principe, le fondement du fonctionnement des microprocesseurs et des ordinateurs en général. À bientôt, j'espère ! de la mémoire de la mémoire de la mémoire de la mémoire et desuloente de la mémoire de la mémoire – Sous-titrage FR 2021